Et dans ce contexte économique, nos institutions financières sont confrontées à des ventes face. Il y a de plus en plus de gens et d'entreprises qui n'arrivent plus à rembourser leurs prêts. Et les banques sont aussi pas mal plus frileuses avant de vous aider. Conséquence, Andy, les pertes d'emploi dans le secteur bancaire, ça se compte par milliers en ce moment. Alors clairement, le ralentissement économique se fait sentir, Pierre-Olivier. Ce qu'on a appris ces dernières heures, ces derniers jours, rien de trop trop surprenant, disent bien les experts. Alors je fais référence ici, c'est ça pourquoi on voit le complexe Desjardins derrière moi. C'est que le mouvement Desjardins a annoncé la suppression, le licenciement de 400 personnes, des gens qui travaillaient ici à Montréal, en plein centre-ville, mais également des gens qui travaillaient à Lévis. Peut-être avez-vous vu ça passer également? Scotiac en a fait l'annonce récemment, qui a annoncé la mise à pied de plus ou moins 3 % de son effectif mondial. Mais ce n'est pas tout. Regardez bien le tableau suivant. Il y en aura d'autres, assurément. La Banque royale, qui a déjà fait connaître ses intentions, Pierre-Olivier, qui prévoit supprimer un certain pourcentage de ses effectifs. Il y en a eu déjà chez BMO. On n'a pas l'ordre de grandeur cependant. C'est IBC également, ça reste à préciser. Alors oui, il y a toute une transformation numérique, technologique qui s'opère à un moment où on se parle, mais il y a un contexte qui est à ne pas négliger le contexte actuel, c'est-à-dire volatilité, inflation, ralentissement, qui en est certainement pour quelque chose. Le contexte économique est relativement bon. Le taux de chômage est au plus bas qu'il a été depuis de nombreuses années. Bon, c'est sûr que l'inflation fait mal. Les taux d'intérêt font mal, particulièrement dans le secteur hypothécaire. Mais ce licenciement-là n'est pas lié à une situation économique qui serait particulièrement négative pour Desjardins. Desjardins, une incision financière très, très solide. C'est un peu comme les plaques tectoniques. Ça bouge, mais on ne s'en aperçoit pas. Une fois de temps en temps, il y a un tremblement de terre, plus ou moins important. Je ne suis pas surpris qu'on a besoin de moins de monde pour servir notre clientèle. Et je m'attendais à des décisions comme les banques, comme la banque Scorcha et Desjardins ont pris dernièrement. Le secteur bancaire, qui donc voit ce qui se passe de près, constate d'autres nouvelles pourraient tomber au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Merci, Andy. Merci. Bonne soirée.